Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un petit update lecture. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me concentrer sur une vidéo update lecture assez courte puisque j'ai décidé de vous mettre à part les livres que j'ai lus dans ma palle de l'été. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo palle spéciale été. Et donc voilà, j'ai voulu vous faire un petit backup, ça se dit ? Backup ? Un petit bac ? Voilà. Pour que vous sachiez si j'en ai lu, combien, ce que j'ai pensé, etc. Si vous n'avez pas vu ma vidéo spéciale palle d'été et que ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc il me semble que dans la palle d'été, je vous avais présenté 10 livres. J'avais été assez sûre de moi et je vous avais dit que j'essayerais de les lire mais que je ferais toujours passer mes services presse en premier. Et c'est ce qui s'est passé finalement. J'ai lu beaucoup, pas mal de services presse pendant l'été et donc il ne m'a pas, il ne m'est pas resté beaucoup de temps pour lire les livres de ma palle. Puisque j'en ai lu 3 sur les 10, ce qui ne fait pas beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de quoi être super, super fier. Mais bon, voilà. C'est toujours 3 livres qui sortent de ma palle et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre de ma palle spéciale été que j'ai lu et qui a morflé un petit peu, il s'agit de Elle et Lui de Marc Lévy aux éditions Pocket. Alors Marc Lévy, c'est un auteur que j'aime plutôt bien. Et le Elle et Lui, je l'avais repéré directement à sa sortie parce qu'il me tentait beaucoup, il me plaisait beaucoup et j'avais très envie de le lire. Simplement, j'étais trop radin de donner, je crois qu'il était à 24 euros presque en Belgique et j'étais beaucoup trop radin de donner 24 euros pour ça. Et donc j'ai attendu sa sortie poche, je l'ai acheté le jour de sa sortie en poche et il a traîné dans ma palle jusqu'au mois d'août puisque je l'ai lu pendant le week-end d'Amil. Et c'était une franche réussite. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le style de Marc Lévy. Alors certains diront Marc Lévy, c'est un style de roman de gare. Ben moi, pas du tout. Je trouve au contraire que c'est un très bon style et un style addictif et efficace qui nous emmène direct vers ici des chapitres très courts, très savoureux, rythmés, efficaces. Et puis surtout, il a deux personnages et il arrive à alterner entre ces deux personnages avec une facilité incroyable. Évidemment que c'est coupé, on sent le découpage, mais on ne le sent pas. Pendant qu'on lit, en fait, on ne le sent pas, ça passe tout seul. Moi, je passe toujours un excellent moment avec Marc Lévy. J'ai adoré ces deux personnages, Mia et Paul. Surtout leur rencontre, en fait. Ils se rencontrent dans des circonstances d'une drôlerie incroyable. Sans le vouloir, en fait. Ça part d'une blague au départ et ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Et voilà, ça l'a fait pour moi. Je les ai trouvés touchants pendant tout le roman parce qu'on sent directement qu'ils s'aiment, qu'ils s'aiment bien, etc. Mais ils ne se le disent jamais vraiment réellement. Ils ne se l'avouent pas. C'est des petits gestes par-ci, des petits gestes par-là. Et moi, ça m'a quand même souvent touchée. Je les ai souvent trouvés très, très mignons. Les personnages principaux sont un peu moins réussis pour moi. Il y a surtout Daisy que je n'ai pas toujours très bien compris. Je trouve qu'elle n'est souvent pas assez derrière son amie. Et je trouve même que parfois, elle se permet de juger son amie. Et ça m'a quand même pas mal dérangée parce que moi, je trouve que quand un ami a envie de faire quelque chose, on peut lui donner des conseils. On peut lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi, tu ne devrais pas faire ça ou je te conseille de faire ça, etc. Mais je trouve qu'entre amis, on ne doit pas se juger. On a le droit de penser que son amie fait une connerie. Mais penser qu'il fait une connerie et juger, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je trouve qu'un ami n'a pas à juger l'autre. Donc Daisy m'a souvent, franchement, tapé sur les nerfs. Et puis, il y a un deuxième personnage secondaire, dont j'ai oublié le nom. C'est une coréenne. Et en fait, le personnage de Paul est amoureux de cette coréenne alors qu'il ne se voit jamais. Et au début, je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire de coréenne ? Il a pété un câble, Marc Lévy. Et finalement, après, on va se rendre compte du pourquoi, du comment, du quoi, qu'est-ce. Et franchement, ah ouais, ah ! Alors là, je ne m'en suis... Je ne l'ai pas vu venir, j'étais sur le cul. Je ne sais pas ceux qui l'ont lu, si c'était le cas aussi. Mais moi, j'ai été scotché par cette fin d'histoire. L'ambiance pendant tout le long du roman est très bien faite, est très réussie. Donc bref, un excellent moment avec Elle et lui de Marc Lévy que je vous conseille si vous voulez une lecture assez légère, assez rafraîchissante et qui passe tout seul. Voilà. J'ai lu Free Fall de Léa Rieder aux éditions Prisma. C'est une romance que j'avais dans ma palle depuis un bon moment. Je l'avais trouvé au magasin complètement au hasard parce qu'en fait, la personne devant moi l'avait en main. Il n'y avait qu'un seul exemplaire. Et pendant qu'elle lisait, j'avais repéré la couverture bien colorée. Et elle l'a reposée, je l'ai prise. Et la couverture me plaisait, l'histoire me plaisait. Du coup, je l'avais achetée. Et elle traînait dans ma palle depuis un bon bon moment. Et là, bon, je me suis dit, c'est l'été, c'est une romance, ça a l'air cool. Je vais le sortir pour l'occasion. Et je dois dire que ça ne l'a pas vraiment, vraiment fait. Ce qui résumerait bien ce livre, c'est ouais, bof, bof. Voilà. Ce n'est pas la romance du siècle, en fait. Elle n'est pas mal, elle n'est pas mauvaise non plus. Mais elle ne me laissera certainement pas un souvenir impérissable en tête. Et un super, super bon souvenir. Je vous dis ça, vous devez sûrement vous dire que, ben, en fait, je ne l'ai pas du tout, du tout aimé. Mais finalement, si. C'est juste qu'il y a quelque chose dans ce bouquin qui m'a dérangée. Et j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Je pense que la question principale de ce roman, c'est comment réagir lorsqu'on est amoureux de son prof. Ou au contraire, comment réagir quand on est amoureux d'une de ses élèves. Je pense que pour tout le monde, la première réaction, c'est de dire que c'est mal, que c'est malsain, qu'un prof n'a pas à être amoureux de son élève, et ainsi de suite. Et pourtant, au fond, pourquoi pas ? Ils sont réellement amoureux. Ils sont tous les deux majeurs. Et voilà. Maintenant, c'est vrai que le professeur a cette position de hiérarchie par rapport à l'élève. Mais est-ce que c'est vraiment dérangeant pour une histoire d'amour ? Et finalement, c'est ce débat à l'intérieur qui m'a trotté dans la tête pendant toute ma lecture. Et je pense que c'est ça qui a gâché ma lecture, finalement. C'est que je me suis trop arrêtée sur cette problématique du amour entre élève et professeur, un problème ou non. Et je pense qu'à force de penser à ça, à réfléchir à ça et à me questionner là-dessus, ça m'a quelque part gâché la lecture. Les deux personnages principaux, Maze et Van, sont tous les deux écorchés de la vie. Maze enchaîne les histoires. Elle a l'habitude de faire l'amour pour rester polie, parce qu'elle ne le dit pas comme ça, avec des personnes plus âgées qu'elle, parce qu'elle s'ennuie avec les garçons de son âge. C'est vrai que les jeunes, ils sont gonflants, alors que les adultes savent ce qu'ils font. Et Van, quant à lui, on croirait que c'est la première histoire avec une élève, avec Maze. Mais on se rend compte que ce n'est peut-être pas forcément le cas. Sinon, il y a deux autres personnages qui m'ont marqué, c'est Weasley. Si, si, Weasley. Je ne l'invente pas. Que j'ai trouvé quand même gonflé, parce qu'il se dit l'ami de Maze. Mais ce qu'il a fait, moi je trouve que franchement, encore une fois, comme dans le Elle et lui, pour un ami, ça ne se fait vraiment pas. Et je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il a fait. Et surtout, comment il se défend. Donc ça, ça m'a marqué. Et alors, il y a le personnage de, comment elle s'appelle, ce personnage ? Ayam. Ayam, qui est la peste incarnée. Ayam, qui est la salle... Qu'on a tous rencontré une fois dans sa vie. Et dont on doit s'éloigner à tout prix. Parce que sinon, on n'a que des emmerdes grâce à elle. Le style est assez simple, comme dans toutes les romances finalement. C'est très addictif, c'est facile à suivre. Et maintenant, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par-ci, par-là. Mais, voilà, c'est une chouette romance. Elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas pour moi la romance du siècle. Et elle ne me laissera pas un souvenir impérissable. Je crois que je vais le donner ou le vendre. Le vendre, ça va être dur. Il est taché, là. Ici. Il est taché et un peu abîmé. Donc le vendre, ou alors je dois le mettre en bon état seulement. Mais bon, peut-être le donner. Bref. Non, il ne m'a pas plu plus que ça. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu dans cette pâle d'été, c'est Beautiful Oblivion de Jamie McGuire aux éditions. J'ai lu cette couverture. Je suis toujours aussi amoureux qu'avant. Il était clair qu'après avoir aimé Beautiful Disaster et Beautiful, je ne sais plus quoi, et Walking Disaster, il était clair que j'allais lire ces hors-série. D'ailleurs, quand j'ai appris que ces hors-série sortaient, j'étais en mode fanboys. Wouh ! Yes ! Trop bonne nouvelle ! Et voilà. Donc celui-ci, je l'ai acheté directement à sa sortie. Il est sorti au mois de février. Et j'avais vraiment, vraiment hâte de le lire. Et j'attendais le bon moment. Et voilà. L'été, c'était le bon moment. Finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est compliqué à vous dire, en fait. Finalement, c'est la même limonade que les deux que je viens de citer. Si vous avez aimé ces deux-là, vous aimerez celui-ci. Il est sans aucune difficulté. Et encore une fois, si vous le commencez, vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à le lâcher. C'est toujours le cas dans celui-ci. On va suivre Trenton, le frère de Travis Maddox. Et finalement, je l'ai trouvé assez calme, Trenton. Évidemment, il est sanguin comme son frère. Mais je l'ai trouvé plus réfléchi aussi. Ensuite, de manière assez furtive, certains passages qu'on avait dans Beautiful Disaster. Notamment pendant l'histoire entre Travis et Abby. Et c'était assez marrant de retrouver ces passages-là, vu d'une autre façon. Même si, je précise, ce n'est pas le cas pendant tout le livre. C'est juste certains moments comme ça. Mais ça m'a fait assez sourire. Et puis, il y a Camille. Camille qui est une fille très intelligente. Et qui, au début, évidemment, ne veut pas entendre parler de Trenton. Et qui, petit à petit, va se le faire avoir tout de même. C'est toujours la même chose dans ce genre de bouquin. Même si ça fonctionne toujours aussi bien. Les personnages secondaires sont très réussis aussi. Notamment Regan, que j'ai beaucoup aimé. Qui est la meilleure amie de Camille. Et qui est toujours là pour elle. Même si, à un moment, elle m'a gonflée. Parce que Regan hésite entre deux garçons à un moment. Et pour moi, le choix était clair et facile. Et quand elle hésitait, j'étais là. Mais arrête ! Le choix est devant toi ! Ouvre les yeux ! Bref, voilà. J'ai beaucoup aimé le raid, le bar où Camille travaille. Où il se passe, finalement, beaucoup de scènes de ce bouquin. J'ai bien aimé suivre l'équipe du bar. Parce qu'ils sont tous amis. Ils plaisantent ensemble. Ils ont tous... Ils se consolent l'un après l'autre, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé cette équipe-là. Et puis, finalement, le dernier truc que j'ai à dire ici, c'est... Il y avait un truc qui me tracassait pendant tout le bouquin. C'est-à-dire que Camille s'en veut de sortir aussi vite avec Trenton après avoir plaqué son ex. Jusque-là, vous me direz, c'est normal. On ne passe pas de l'un à l'autre. Mais il y avait cette façon dans le livre d'insister sur ce détail et d'en parler d'une manière qui me tracassait. Et avant d'avoir fini le bouquin, j'étais prête à demander... Je pense que Piketty l'avait lu avant moi. Et j'étais prête à lui demander... Tiens, tu comprends quelque chose. Je ne comprends pas. Et jusqu'à la dernière page, je ne comprenais pas. Je dis, bon, je vais demander à Piketty. Et puis, dans les deux ou trois dernières phrases, on comprend. Et là, j'étais... Ah ! Ah oui, ok. Du coup, on comprend tout de suite quel personnage sera le héros du prochain. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte de lire, pour le coup. Voilà, c'était les trois livres que j'ai lus de ma palle d'été. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas franchement une réussite. Mais bon, voilà. C'est toujours trois livres qui sortent de ma palle. Et je suis assez content. Je ne fais pas de palle pour l'automne. Je pense que je referai sûrement une pour Noël. Mais ici, pendant l'automne, je n'en fais pas. Parce que j'ai reçu beaucoup de services presse. Et je dois en recevoir encore. D'ailleurs, le boucle arrive. Ou est déjà passé. Non, il arrive. Il arrive. Le boucle arrive. Et il y aura beaucoup de services presse. Donc, pas de palle privée. Privé. Cette fois-ci, parce que j'ai beaucoup de services presse qui m'attendent. Et je vais donner un coup dans les services presse. Sinon, on va de nouveau se retrouver complètement largué. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette update. Qui devait être petite. Qui est un peu plus long que ce que j'avais prévu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. A partager. Laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous ne ratez aucune de mes vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et de ceux que vous aimez. Sous-titrage ST' 501